de 59. Je vais passer maintenant la parole à notre rapporteur général, Joël Giraud. Oui, merci Président. Bien, écoutez, déjà je vous remercie Monsieur le Premier Président et Monsieur le Président puisque vous intervenez en diverses qualités ce matin pour cette présentation et remercier l'ensemble des magistrats qui sont ici présents, comme l'a fait le Président d'ailleurs de notre commission. Je crois que le nouveau rythme de travail que nous avons souhaité avoir avec la Cour est un gage de l'efficacité de la politique publique du moins que nous voulons mener et j'espère que tout cela va pouvoir se poursuivre pour le plus grand bien du redressement de nos finances publiques. Permettez-moi juste une remarque Monsieur le Président. Connaissant quand même un peu maintenant la sémantique de la Cour, je ne pense pas que le terme de sévérité soit tout à fait opportun pour décrire les documents que nous avons reçus et la teneur qui est celle de ces documents. Je crois que s'il y avait la sévérité, je ne sais quelle terminologie pourrait être employée pour les rapports relatifs aux dix années précédentes. J'en viendrai à trois sujets si vous le permettez. Le premier étant ce que vous avez appelé votre deuxième message clé, à savoir le déficit de l'État. Je l'ai déjà dit au moment de la présentation de la loi de règlement par le ministre de l'Action et des Comptes publics. Vous l'avez à nouveau rappelé, le déficit public se réduit, mais celui de l'État augmente de manière significative en passant de 67,7 à 76 milliards d'euros. Je souligne dans l'ensemble de mes rapports, depuis que je suis rapporteur général, que l'État porte l'essentiel du déficit public. Évidemment, les propos qui sont les vôtres dans le cadre de ce deuxième message clé me semblent importants. C'est encore plus net cette année, bien sûr, puisque le déficit de l'État est supérieur au déficit public. Vous l'avez rappelé, c'est une situation qui résulte du fait que l'État supporte seul pour l'essentiel les baisses des prélèvements obligatoires. Vous suggérez dans votre rapport de revoir la répartition des prélèvements obligatoires entre l'État et les autres catégories d'administration publique et les collectivités, mais en particulier la sécurité sociale. Est-ce que vous pourriez, parce que je pense que, comme votre propos était très dense, c'est un élément extrêmement important que vous avez souligné ici, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vos préconisations en la matière, de façon à ce que cet élément important de l'analyse de nos déficits, qui quelquefois, là aussi, relève d'une sémantique qui confine à la confusion, puisse être à la fois précis et efficace pour l'affichage de nos politiques publiques ? Mes questions suivantes portent sur les dépenses fiscales sur lesquelles la Cour a énormément travaillé. Une bonne dépense fiscale, c'est une dépense qui est efficiente et qui atteint un objectif qui est justifié pour un coût proportionné. Pour apprécier l'efficience et les marges de manœuvre, il nous faut nous donner des évaluations exhaustives et des données qui soient extrêmement pressives. Bon, vous le savez, nous disposons de données qui sont parfois lacunaires, c'est un mot encore poli, et je compte d'ailleurs consacrer un volet du RALF du prochain rapport d'application de la loi fiscale sur ce sujet. L'an dernier, j'ai sollicité ainsi que pas mal de mes collègues Bercy plusieurs fois pour un travail d'évaluation de l'ensemble des niches, à l'image de ce qui avait été fait en 2011 parce que l'on a appelé le comité Guillaume à la suite, le comité Guillaume qui donc revit en quelque sorte aujourd'hui puisqu'il y a un rapport qui a été commandé à l'inspection générale des finances concernant ce sujet. Je voudrais m'assurer, monsieur le Premier Président, qu'il est bien prévu que la Cour soit associée à cette évaluation au titre de ce qu'on peut appeler la convergence des luttes contre les niches fiscales qui me semble aussi importante. Alors, est-ce que vous pensez que si une niche ne poursuit pas d'autre objectif que celui de réduire le taux de prélèvement, elle devrait être intégrée à la norme fiscale de référence ? Et enfin, je voudrais savoir quelle est la position de la Cour sur ce qui précisément constitue la norme de référence, c'est-à-dire la ligne de partage qui est souvent complètement floue entre ce qui est une niche et ce qui n'est pas une niche. Pour terminer, j'en viendrai à un des propos que vous avez tenus sur votre troisième message clé, toujours dans le cadre des dépenses et le cadre budgétaire de l'État. Alors, vous avez souligné qu'il paraît de moins en moins lisible, que le nombre d'opérateurs et de fonds ne cesse d'augmenter. Les concours de l'État aux opérateurs se sont accrus de 10% entre 2012 et 2017. J'ai le sentiment que le mouvement qui avait un temps été freiné avec la mise en œuvre de la LOF est reparti de plus belle. Dans le même temps, la tendance est également à l'augmentation du nombre d'affectations de recettes, d'ailleurs à l'initiative du gouvernement comme à l'initiative des parlementaires. Comment expliquez-vous ce mouvement de fonds en faveur de dérogation au principe d'unité et d'universitalité budgétaire ? Et comment limiter, voire réprimer, cette inclinaison générale sans pour autant paraître, pour en prendre un mot tout à l'heure, un parangon, mais cette fois de vertu. Merci. Merci. Merci.